bonjour et bienvenue sur club d'habitude gaming oui monsieur s'est enregistré c'est ton petit solo de départ donc on était en train de jouer à héros et chaos nous avons déjà tourné le premier épisode mais il est vrai que là on a un peu de temps avec deux joueurs donc qui seront Alastor et Alexandre le Grand donc Solio qui vont faire un petit solo préalable pour essayer d'enrichir plus ou moins leurs personnages toi par exemple Alastor tu joues ton voleur comment s'appelle-t-il déjà j'ai oublié son nom Arwin 7 Arwin attends je trouve plus le petit bonhomme sur la map il est tout en haut du joueur Arwin donc tu joues le voleur du groupe c'est ça et donc dans ton histoire tu es d'ailleurs marqué comme un vilain sur le visage un vilain un vilain esclave parce que tu étais un esclave et précisément un sacrifice qui lui avait été fait capturer plus ou moins on sait pas exactement mais à première vue tu as un petit petit amour pour les elfes noirs qui t'a amené à te faire failli te retrouver te faire failli te retrouver comme sacrifice sur j'arrive pas avec cette phrase donc je vais arrêter cette phrase t'as fini finir comme sacrifice sur un hôtel de la dame noire exactement et j'ai réussi à me tu veux toujours un culte à cette dame noire c'est bien ça oui à la dame des ombres la déesse des elfes noirs ma question c'est ce que tu la vénère toujours depuis 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 ton risque sacrificiel que tu as fait y finir en sashimi est ce que tu la vénère toujours oui toujours alors n'est pas de la même pas de la même manière que les elfes noirs c'est à dire battu ça que je suis personne quoi je pense à faire des offrandes mais ce que je veux dire c'est que pas aussi pas dans le but de sacrifier des gens innocents ah donc tu lui fais quand même des sacrifices ok depuis longtemps ou pas depuis que je connais son existence et ça fait combien de temps ça à peu près depuis que j'ai depuis que j'ai rencontré la guilde des voleurs ouf ouais donc ça fait un petit moment c'est quoi à l'âge de ton perso à peu près il est jeune bon ça va il y a moyen je crois que je viens de toucher des trucs derrière du coup très bien très bien alors attendez juste que je check si j'ai pas fait j'ai pas mis glisse bull sur ma table du coup on va dans des clics ça a l'air d'aller j'ai l'air de pas avoir mis le bazar très bien hop on va descendre on va aller voir les voleurs les voleurs donc monsieur tu gagnes une compétence spéciale cette dame te parle cette dame te parle cette dame depuis que tu as fini sur son hôtel te susurre à l'oreille et tu as découvert son sombre pouvoir qui te permet de siphonner les pv de tes adversaires pour peu que vous ayez du mana c'est à dire que maintenant effectivement tu vas avoir du mana qui va te permettre de siphonner les points de vie des gens c'est à dire que dès que tu dépenses un point de mana tu pourras récupérer un point de vie à chaque fois que tu verses le sang de quelqu'un d'accord je lui enlève un point de vie et je et tu récupères enfin tu sais pas quand tu lui enlèves un point de vie c'est quand tu lui fais des dégâts quel qu'il soit dire tu peux très bien lui faire 10 20 30 dégâts je m'en fous en soi mais en utilisant ton mana tu vas récupérer un point de vie par mana dépensé d'accord voilà à hauteur de blessure bien sûr de l'adversaire c'est à dire que si tu lui as mis deux points de vie tu pourras dépenser que deux points de mana pour absorber que deux pv voilà d'accord ou choisir d'en dépenser qu'un pour récupérer qu'un seul point de vie parce que t'avais pris qu'un seul point de vie par exemple voilà ça c'est ce que tu gagnes tu gagnes également il faudra un petit jeton un petit truc prenons une piécette prenons tiens alors si je prenais genre un diamant je change son nom je vais appeler point d'ombre très joli très joli on va lui mettre une couleur une jolie petite couleur qui va bien lui aller il sera noir il sera noir donc voici monsieur toi tu es là tu es le violet exactement je vais le contrôle c tu as donc ce premier point d'ombre est ce que tu t'es servi de ta de cette capacité de l'âme des ondes pour t'enrichir ou pour ou pour ou pour faire des sacrifices l'âme des ombres l'âme des ombres c'est la capacité que tu viens de gagner c'est cette capacité qui te permet de s'il faut des des points de vie et d'invoquer l'esprit de la dame j'ai j'ai dû l'utiliser plus à plusieurs recours notamment pour pour m'échapper d'accord donc pour t'échapper qu'est ce que tu l'as utilisé en sacrifice ou pas pour faire des sacrifices oui à partir de maintenant tu deviens invisible quand tu es dans l'ombre la nuit quand tu es dans l'ombre d'un bâtiment la nuit tu deviens invisible personne ne te voit tu es irrepérable on peut pas on peut juste percuter mais tu deviens invisible à l'oeil dans la nuit où est l'ombre oui ok c'est noté est-ce que tu t'en es servi pour t'enrichir monsieur de toutes ces compétences je m'en suis pas servi pour m'enrichir mais je m'en suis servi pour justement pour me cacher m'enfuir et me sortir de certaines situations d'accord donc tu es toujours aussi pauvre oui ok très bien donc tu commences avec tous ces petits talents incroyables je vais ranger dans ta bourse puisque tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu as ça d'accord voilà c'est là où tu en es actuellement d'accord est-ce que parce que j'ai de la connaissance ah excuse moi tu fais des prières à la dame aussi oui et voilà un petit point de plus je fais la prière à la dame de la sainte matinée du petit déjeuner ok et oui vas-y je t'écoute tu avais une question à me poser étant donné que je connais je connais l'ethnie des des moines parce que tu me l'avais dit je l'avais noté quelque part oui c'est à dire qu'il vénère 5 éléments enfin 4 éléments à la base la terre le feu le vent et j'ai oublié et le corps l'eau la terre l'eau la terre l'air et le feu mais qu'il y en avait un cinquième que tu m'avais parlé le cinquième qui est le corps qui en fait eux-mêmes donc ils ne s'auto-vénèrent pas en fait ils ne rendent pas de culte au corps puisque c'est eux-mêmes le corps voilà c'est eux-mêmes le téton c'est huilé solide musclé oui et donc la question par rapport à Omwad et du coup la question est-il possible que je vénère le corps c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible tout en même temps vénérant la dame noire tout en continuant à vénérer la dame noire alors la dame noire va te susurrer à un moment donné dans ta vie d'abandonner ce culte impie du corps est-ce que tu abandonnes ce culte impie du corps si elle me le demande je le ferai très bien tu peux regagner un point d'ombre tu es à 5 points d'ombre à partir de maintenant monsieur tu peux noter que tu peux devenir invisible en faisant appel à la dame de l'ombre donc tu deviens une ombre donc cette fois-ci les gens ne peuvent plus te toucher quand tu deviens une ombre c'est-à-dire que tu es transparent tu es vraiment translucide et il te suffit de le demander à la dame pour que ça se fasse d'accord donc plus besoin de l'ombre est-ce que tu t'es servi de ce pouvoir ? bien évidemment à plusieurs reprises à plusieurs reprises à moult et moult reprises il y a 7 monsieur ça fait beaucoup ça fait beaucoup à 7 monsieur la dame te donne des missions est-ce que tu les acceptes ? des missions d'assassinat oui donc tu vas tuer moult elf au passage énormément d'elf il ne saura jamais pourquoi tu les as 8 monsieur toutes tes attaques sont considérées comme des attaques magiques maintenant et elles te rendent de la vie gratuitement sans dépenser de mana comme attaques magiques et restaure de la vie à ce stade là le jour la lumière extérieure te fait mal elle te fait perdre de la vie d'accord donc tu as besoin de rester tout le temps dans l'ombre et tout le temps encapuchonné est-ce que du coup tu fuis la lumière pour ne pas perdre de la vie ? je reste dans l'ombre mes déplacements sont sont nocturnes ou dans l'ombre le jour c'est à 9 monsieur à 9 la dame la dame va te demander de tuer un elfe noir renégat un elfe noir qui a abandonné enfin un type qui a abandonné son culte du nom de Sinéal le fais-tu ? je le ferai tu le fais ? c'était avant avant de jouer tu le fais ? ou pas ? oui ok tu gagnes donc ton dixième point d'ombre félicitations monsieur tu es devenu un avatar de l'ombre tu as le niveau maximal d'ombre tu disparais dans l'ombre et la dame te dévore voilà comment tuer un personnage en 10 minutes ton perso est mort oui monsieur ton perso est mort avant de commencer à jouer on va donc pouvoir refondre un nouveau perso félicitations monsieur tu n'as fait que des mauvais choix et t'as même pas pris le choix de t'enrichir avec de l'or t'as rien gagné dans l'histoire à part mourir c'était excellent tu as été dévoré par une ombre c'est très joli bravo monsieur nous sommes fiers de toi c'était c'était vraiment impressionnant voilà c'était le micro scénario aéro et KO des bisous à la prochaine c'est le micro scénario